Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait les semis de laitue, alors c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente différentes façons de faire vos semis de laitue. La première, c'est dans des multicellules. Ici, c'est un 128. Il y a aussi l'option de le faire dans un petit casseau. On fait des semis à main levée. Il y a aussi l'option de faire des petites mottes. Donc, trois options que j'utilise. Aujourd'hui, j'utilise le 128 pour les quantités que j'ai besoin. Vous y allez avec vos besoins. Je vais faire les deux tests dans un multicellule et aussi dans un contenant. Donc, toujours utiliser du terreau humide. On fait le fameux test de la motte, toujours, toujours, pour s'assurer que le terreau est suffisamment humide. On défait les grosses mottes, ici, au besoin. Et on vient d'aller dans un petit casseau. On vient faire la même chose. On vient remplir nos multicellules. Ça peut être un plus petit format. Même chose. Il faut juste s'assurer quand on prend des multicellules de mettre un à cette terre dans les coins. C'est là où il y a le moins de terreau, habituellement. Donc, je l'ai juste à remplir. Je vais faire la même chose avec un autre. Je vais seulement le rentrer dedans. Juste une petite pression, juste pour marquer. Donc, pour avoir des petites cavités, pour que ça soit plus simple. Alors, pour les laitues, on va mettre seulement un semi par multicellule. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc, pour la laitue, on fait juste recouvrir un petit peu de terre. C'est des petites semences. Donc, on n'a pas besoin encore là de mettre beaucoup de terreau en surface. Donc, on trouve des gros morceaux. On les enlève. Donc, on s'assure de recouvrir toutes les semences. Et voilà, on a fait nos semis de laitue. Une autre façon aussi de faire nos semis de laitue, si on n'en a seulement qu'une petite quantité, puis ça ne nous dérange pas de les repiquer dans d'autres formats. Et voilà, il y a le contenant de platique. C'est un casse-sous de champignons qu'on récupère facilement pour nous faire, on s'assure de faire des petits trous au fond. Et on fait juste remplir notre contenant. Donc, je l'ai rempli au rebord. Par la suite, si on a plusieurs variétés, on peut utiliser aussi ce casseau-là de la même façon. Et au lieu de semer à la volée directement dans un casseau comme ça, on se fait des petites lignes, puis on peut mettre trois ou quatre variétés de laitue différentes. On essaie de ne pas trop les mettre collés quand même. Puis on en met la quantité qu'on a besoin. C'est ça, on fait la quantité qu'on a besoin en fonction de ce qu'on veut par semaine, ce qu'on veut planter. Donc, seulement dans un casseau comme ça, on a planté une trentaine de laitues facilement. Donc, c'est la même chose. Moi, ce que j'aime faire, c'est juste les écraser un petit peu pour qu'ils soient bien en contact avec le sol. Et après ça, je vais juste venir recouvrir un peu de terre parce que c'est des petites semences. On n'a pas besoin de les enterrer énormément. Et voilà, on a fait des semis de laitue dans un casseau. Alors maintenant, pour l'arrosage, c'est la même chose. Que ce soit un multicellule, on va venir le mettre dans un plateau. On peut l'arroser par capillarité. On met de l'eau dans le fond du plateau. On attend que notre terreau soit bien humide. On va le voir, la différence de couleur en surface. Ou on peut le laisser environ cinq minutes. Puis on l'enlève. Donc, c'est la même chose pour le contenant. On vient le mettre dans un plateau pour mettre de l'eau. On peut les asperger aussi les deux. Mais quand on est dans la maison, c'est un peu plus difficile. On ne veut pas arroser partout. Donc, cette option-là, c'est... Donc, cette méthode-là, c'est une belle option. Alors, le temps de germination pour les laitues, ça varie entre quatre et cinq jours à une température optimale de 20 degrés. Si vous n'êtes pas capable d'arriver à cette température-là, il y a toujours l'option des tapis chauffants. Sinon, ça peut prendre de trois à quatre jours supplémentaires. Maintenant, on va les conserver à l'intérieur une trentaine de jours avant de les planter à l'extérieur. Et le jour avant maturité, le JAM que j'appelle, c'est environ 50 jours tout dépendamment des variétés qu'on va pouvoir commencer à les récolter. Alors, j'espère que je vous ai donné toutes les informations nécessaires pour bien réussir vos semis de laitues. On n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce, on partage sur les réseaux sociaux et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée!